Océanopolis va ouvrir bientôt ses portes, avec le respect des gestes barrières, c'est-à-dire le port du masque pour les équipes qui accueillent nos visiteurs, mais également le port du masque pour nos visiteurs à partir de 11 ans. Il y aura du gel hydroalcoolique sur le parcours, un sens de circulation pour permettre la distance entre les visiteurs et donc vraiment avec le besoin, l'envie pour nous d'offrir une visite extrêmement sécurisante et agréable. Venir ici, trouver du plaisir, de l'émotion et toujours et encore du partage de connaissances. Pour garantir le confort de visite sur le site, on va mettre en place un achat de billets en ligne par demi-heure. Et ce sera la seule manière d'acheter son billet pour venir à Océanopolis. Ça veut dire qu'il y aura moins de visiteurs sur le site, plus de confort de visite, mais la nécessité d'anticiper sa venue et donc vraiment d'aller sur le site internet de Océanopolis. De la même manière, on va proposer des paniers repas à emporter. Attention, il faut réserver la veille son panier repas pour l'avoir sur le site. Il faut vraiment y penser la veille. Pour compléter la visite, on mettra, et c'est nouveau, à disposition de nos visiteurs, une application de visite avec énormément de contenu à l'intérieur, de la réalité augmentée, des temps d'attente, de la géolocalisation sur le site et vraiment beaucoup de surprises. Nos visiteurs trouveront également que Océanopolis a un peu changé puisqu'on a une phase de travaux de transition énergétique qui s'achève avec notamment une coursive qui a été créée entre la sortie du pavillon tropical et la sortie du pavillon polaire. Ces travaux reprendront en septembre puisque des panneaux photovoltaïques viendront sur la coursive et surprise, puisque nous sommes aussi sur la transition, nous nous lançons dans l'éco-pâturage et nos visiteurs découvriront des moutons, des Scottish Blackface qui seront à l'extérieur du pavillon tropical.